Le beau-frère du rave Hankanevski, le rave Zilberstein à Bnebrak, un des grands de notre génération, écrit qu'il y a des gens qui ne communisent pas les paroles d'estime et de compliments à leurs proches, leurs femmes, leurs enfants, leurs employés, etc. Il dit que c'est quelque chose d'énorme. Mais en plus, il rajoute que ça rallonge la vie. Il a même une preuve à cela. On voit que Moshe, avant d'entrer en terre d'Israël, a eu peur de Og, Og Melechabachan. Il a eu très peur de lui. Pourquoi ? Parce que Og, d'abord, il était à l'époque du déluge. Ensuite, il a sauvé, il allait dire à Abraham que Lot a été pris par les ennemis. Donc, il avait un certain mérite. Et en fait, le grand mérite qu'il avait, c'est qu'il a fait des compliments à Abraham et à Sarah. Il leur a dit, vous êtes comme un arbre qui est près d'une rivière, plein de feuillages, plein de verdure, mais pas de fruits. Il était stérile, vous n'avez pas de fruits. Alors, grâce aux compliments qu'il a fait des gentillesses à Abraham et à Sarah, c'est écrit que Dieu lui a donné la vie jusqu'à l'époque de Moshe Rabbein. C'est presque, après des lus, c'est presque 600, 700, 800 ans. Énorme ! Mais aussi, il lui a donné la vie pour qu'il voit et regarde. Tu dis qu'il n'y a pas d'enfants, regarde, ses propres enfants, ils vont te tuer. D'accord ? Donc, on voit, dit le Razé Bernstein, que quand quelqu'un fait des compliments, ça lui donne une longue vie. Alors, chers amis, ça fait tellement de bien d'entendre qu'on nous dit des choses bien sur nous. Et c'est marqué, aime ton prochain comme toi-même, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Alors, disons des compliments, des mots d'estime. On aura une longue vie, Bézra Tachem.